bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne store game une chaîne qui propose divers tutoriels sur des jeux populaires joués sur internet téléphones smartphones tablettes aujourd'hui c'est un tutoriel sur le jeu de clash of lords la version française clash divin la guilde de clash guild continue à recruter des joueurs très actifs postulés pour la guilde clash guild il me reste encore beaucoup de place donc aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur le jeu de clash of lords je viens d'obtenir d'obtenir un nouvel objet donc je vais partager ce tutoriel afin d'avoir un retour d'expérience sur le suivi de mon avancée dans ce jeu donc actuellement j'ai un objet disponible ici donc on retrouve dans la catégorie des héros épiques dans des héros très forts très rares à pouvoir les obtenir sous forme de tirage aussi ici vous avez des héros rares donc des héros très bon ensuite vous avez les bons et les normaux donc aujourd'hui je suis dans la catégorie des héros épiques et j'ai un nouvel objet des objets qui sont ici au dessus donc vous avez un nombre qui se complète en faire mesure des défis remportés donc actuellement j'en ai un qui est complet donc je vais aller voir ça de suite c'est le bombardier éclair le bombardier éclair qui est un qui est un très bon héros que je conseille à tout le monde d'avoir aussi au début un maximum de pv et puis un taux d'attaque assez assez fort donc vous avez la partie ici fusionner donc je vais pouvoir l'actionner avec vous pour voir ce que c'est voilà donc actuellement j'ai j'ai encore un autre disponible ce qui est bizarre tac donc maintenant je vais retourner voir dans mon dans mon tableau des héros ce qui s'est passé bah c'est tout simple j'ai eu des bombardiers éclair en plus donc c'est pas mal c'est ça a l'air d'être un une récompense en fait cette fusion il me permet d'avoir des héros rares en fonction des défis que vous avez remporté dans le jeu de clash of lords donc je rappelle à tout le monde que j'ai fait un tutoriel sur les caractéristiques d'un héros je remontais de suite sur le mien qui est déjà bien avancé qui est un niveau de 48 sur 120 c'est encore faible mais bon on avance tout doucement et si vous avez le rappel de ces mercenaires des petits soldats qui l'accompagnent en permanence pendant les défis avec lequel vous allez pouvoir augmenter le nombre et le pv le nombre de héros faire de petits soldats des leur pv leur attaque aussi voilà donc tout simplement en exactant des pièces comme ça les objets comme ça mais pour l'instant je vais les garder donc on a fait un tour assez rapide sur les les héros présents dans mon tableau de héros plus la fonction fusion donc qui m'a donné en fonction des défis réalisés de bombardiers éclair en plus donc ce que je pourrais faire plus tard c'est les améliorer pour en avoir un de disponible au cas où j'en ai j'ai mon premier qui meurt donc c'est quand même pas mal quand que j'avais montré aussi comment améliorer des héros le niveau de l'heure de vos héros donc allons en l'occurrence mes deux héros rares que je viens d'obtenir épique pardon que je viens d'obtenir les deux bombardiers éclair ici je vais les garder et ne sacrifier que des héros que je ne souhaite pas garder et des oeufs d'exposants pour augmenter leur niveau afin d'être plus fort donc c'était Saphirix de suite nous allons partir sur un objet tiens je vais faire un coup de main aux membres de ma guilde donc ce qui est sympa que ce jeu c'est que vous pouvez aider vos membres dans la guilde à améliorer leurs éléments de base de suite on part sur le module forgeage donc comme j'avais expliqué à tout le monde dans un précédent tutoriel j'avais débloqué ce module j'avais acquis un objet une épée que j'ai intégré à mon héros Saphirix donc ici vous avez des barres de niveau qui s'augmentent au fur et à mesure que vous avancez dans le défi que je vais vous montrer juste après donc que dans le défi eldorado vous allez pouvoir remporter des récompenses et surtout les injecter dans ce module pour améliorer les compétences de votre héros sélectionné ici et en fonction de son équipement donc ici vous avez tout simplement eldorado donc on va partir de suite le réaliser bon pour ma part je réalise je je réalise que c'est un défi très dur donc je vais remontrer le défi 1 on voit ses caractéristiques et des récompenses que vous allez pouvoir obtenir donc sous forme de tirage aléatoire et des et d'autres caractéristiques et le boss surtout que vous avez dans ce défi on part dans le défi donc pour l'instant j'ai une base neutre tout simple ce que je vais faire c'est que je vais juste la remodifier je vais mettre quelques éléments de d'attaque tout près ici qui sont sympa si ces petits canaux sont sont sympas parce que ils font quand même pas mal de dégâts ils ralentissent pas mal avancé des troupes donc je conseille tout le monde de les disposer assez assez souvent sur vos bases de les intégrer sur vos bases car ça vous apporte quand même pas mal de de protection de sur votre base une bonne défense bien voilà donc ça c'est une première formation d'attaque et nous allons partir nous allons commencer ce défi pour gagner un maximum d'objets afin d'augmenter les compétences du héros présent dans le module le forgage qui a ici indiqué ici par une petite carte au dessus là qui possède qu'il est équipé donc c'est Saphirix qui fait beaucoup de dégâts quand ce héros est présent dans le module le forgage et surtout dans votre équipe dans votre équipe de combat bon je suis désolé pour les images qui sont un peu saccadées bon pour l'instant mon réseau est en très bas débit donc j'attends avec impatience que la fibre arrive chez moi mais je pense aussi que j'ai un problème de carte de mémoire tout simplement les mémoires un peu faibles donc Saphirix de suite pour éliminer les troupes voilà donc il me reste encore pas mal de héros à à détruire donc là il me reste zéro attaque de monstres donc c'est la dernière vague donc il me reste quand même Saphirix qui est présent pas mal de on est trop j'ai trois héros encore présents donc ce qui va être ce qui va être bien soit être faisable mes trois héros mais deux héros présents encore sont assez fort pour pour tenir peut-être pas il ya quand même la sorcière rayonnante qu'un ah non c'est un autre héros très fort quand même aussi avec un haut niveau mais la sorcière rayonnante a réussi à le mettre en échec donc voilà maintenant on va voir les récompenses obtenues dans ce défi ici vous avez des pierres d'exposons donc je vais montrer de suite où les mettre donc voilà lorsque vous perdez un héros dans cette bataille vous ne gagnez que deux étoiles bon c'est comme ça il y a une consigne il faut pas que vos héros meurent on retourne de suite dans le module forgage pour finir ce tutoriel donc ensuite vous avez d'autres d'autres étapes et d'autres défis sur ce parchemin donc pour l'instant je ne fais qu'un pour ce tutoriel car je reviens de suite sur le module de forgage pour donner à mon héros Saphirix les points obtenus dans ce module eldorado voilà donc plus vous en donnez plus vous gagnez derrière des pierres d'exposants plus vous plus vous augmenterez l'épée de foudre donc les compétences de cette de cet équipement bien merci à tous ceux qui ont suivi ce tutoriel la guilde clash guild sur clash of lords continue à recruter des joueurs très actifs dans la version française n'hésitez pas à vous rendre aussi sur la chaîne youtube de store game pareil by game geek pour retrouver tous les tutoriels de la guilde et les consignes surtout de la guilde pour les membres de la guilde clash guild à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jeu de clash of lords